bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire de surrogate first je m'appelle maxime lebouteiller je suis un coordinateur de parents d'intention à surrogate first depuis maintenant quatre ans ça fait déjà huit ans que je suis dans la gpa que j'ai des parents à travers le monde entier mais bien sûr des français beaucoup de francophones mais de tous les pays à travers la gpa donc si vous avez besoin de quoi que ce soit n'hésitez surtout pas à me contacter mais aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est quand même important qui est l'entretien que vous avez avec les agences de mère portus comme surrogate first ou beaucoup d'autres donc dix questions que les parents d'intention devrait poser lors d'un entretien avec une agence ce sont les questions qu'on va se poser et je vais y répondre au fur et à mesure pour vous aider à comprendre un peu le système donc je vais partager mon écran et on peut commencer donc encore une fois dix questions que les parents d'intention devrait poser lors d'un entretien avec une agence je m'appelle maxime lebouteiller je suis surrogate first et donc le processus de gestation pour autrui est une aventure complexe et émotive et choisir la bonne agence pour faire toute la différence il est essentiel de poser les bonnes questions pour s'assurer que vous êtes bien informé et que vous prenez des décisions éclairées tout au long de ce parcours au cours de ce webinaire nous allons explorer en détail les dix questions les plus importantes à poser lors de l'entretien avec une agence de gpa nous aborderons des aspects tels que les services offerts la sélection le soutien des mères porteuses et des parents d'intention bien sûr les aspects juridiques les coûts et bien plus encore donc encore une fois ce sont bon dix questions que vous que vous pourrez poser à vos agences mais il y en a bien plus donc ce sont des questions qui sont pour moi les plus importantes alors on va commencer tout de suite question numéro un quel service offrez-vous tout au long du processus de gpa il faut comprendre que les agences de gpa offrent plus ou moins de services tout au long de l'aventure il est donc important de savoir ce qu'ils vont faire pour vous il y a des agences de mères porteuses qui sont aussi des agences de donations d'ovules donc qu'est ce qui peut vous aider à trouver des donneuses ils vont bien sûr vous aider à trouver des mères porteuses mais après ça qu'est ce qu'ils vont faire pour vous donc certaines agences vont vous trouver la mère porteuse vont vous aider à travers les différentes étapes pour organiser les évaluations médicales trouver un avocat et peut-être vous laisser vous occuper de toute la partie grossesse une fois qu'elle est enceinte ou d'autres qui vont vous accompagner jusqu'à la fin ça dépend les services varient à surrogate first il faut comprendre quand vous accompagne tout au long de l'aventure un main dans la main un accompagnement personnel vraiment tout au long être sûr que vous saviez exactement savez exactement dans quoi vous vous engagez et les différentes étapes au fur et à mesure du projet donc on vous aidera à vous trouver votre mère porteuse on organisera les voyages pour l'évaluation médicale de la mère porteuse on va vous donner les contacts d'avocats avec qui nous avons l'habitude de travailler qui ont de bonnes réputations ou choses comme ça qui ne sont pas internes à surrogate first on va vous aider bien sûr à comprendre le contrat ou les termes du contrat si nécessaire on va donner aux avocats les termes de contrat c'est nous qui abordons qui a pardon qui apportons les termes qui seront ajoutés au contrat on va bien sûr vous accompagner tout au long du transfert donc organiser les voyages être sûr que la mère porteuse prend bien ses médicaments à temps et les bonnes doses et tout au long de la grossesse on va vous accompagner être sûr qu'elle va bien ses rendez vous qu'elle qu'elle comprenne bien les différents risques à faire si tel ou telle chose donc être sûr qu'elle prend bien soin d'elle et prendre bien soin de l'enfant on va vous accompagner même jusqu'à la naissance l'obtention des papiers donc certains papiers seront obtenus et vous les avocats vous aideront à les obtenir mais tout ce qui est passeport et retour en france on sera là hébergement si on a besoin vous aidera à trouver des bons coins donc on est là vraiment tout au long de l'aventure jusqu'à la fin et à votre retour en france voilà le service peut varier donc comprenez bien le service de l'agence avec qui vous allez travailler comment sélectionnez vous et évaluez vous les mères porteuses donc ça c'est un point important quels sont les mères porteuses quels sont les critères de sélection quelles sont les étapes par lesquelles l'agence va passer pour recruter leur mère porteuse donc à surrogate first on va on va s'assurer qu'elle est moins de 42 ans qu'elle est un bon soutien environnemental qu'elle est bien sûr un casier judiciaire et financier vierge pas de dette qu'elle ne fasse pas ça pour l'argent qu'elle soit indépendante financièrement on va faire une étude à domicile on envoie une agence on prend des photos de sa maison de son voisinage être sûr que c'est c'est safe qu'il n'y ait pas de souci on va donc ça c'est assez unique à surrogate first on va lui faire faire des prises de sang pour tests de drogue on va ensuite après qu'on ait fait des tests de drogue récupérer tous les dossiers médicaux pour les faire examiner par des professionnels de la santé donc les dossiers médicaux des différentes grossesses des accouchements qu'elle a eu on va avoir un frottis mise à jour on va avoir une clear or be clear c'est à dire une approbation médicale de son obstétricien directement on va faire quand même pas mal de choses pour être sûr que ces mères porteuses soient qualifiées que ce soit les bonnes pour vous on a un taux de qualification surrogate first pour nos mères porteuses de 5% quand même donc on est très strict sur 100 sur 100 femmes qui désirent être mères porteuses à travers surrogate first on va en accepter que 5 donc être sûr que ce soit les bonnes mères porteuses pour vous et qu'elles soient bien qu'elles soient bien validées et évaluées ensuite il y aura tout le côté médical qui sera fait par votre clinique mais on travaille ensemble avec votre clinique pour être sûr que cette mère porteuse qu'on vous trouve soit la bonne donc quel est le temps d'attente pour trouver une mère porteuse les temps d'attente varie entre chaque agence il ya des trois mois six mois neuf mois 12 mois plus ok 18 mois ou plus ça dépend ça dépend du recrutement qu'ils font ça dépend des différentes candidates qu'ils qu'ils ont de l'argent peut-être qu'ils vont investir ou à quel moment ils commencent les recherches de mères porteuses à surrogate first on investit beaucoup de temps et d'argent dans les mères porteuses avant de trouver les parents donc surrogate first c'est bien ça qu'on fait c'est qu'en fait on va trouver les mères porteuses en premier on va faire ce recrutement qui prend quand même deux à trois mois avec chaque mère porteuse on passe deux à trois mois pour les recruter et les qualifier on va donc passer du temps pour être sûr que ce soit les bonnes mères porteuses investir de l'argent avant de vous trouver vous à surrogate first on a un temps d'attente de trois à quatre mois en 2024 ce qui est assez court 2023 pareil c'est assez court donc c'est c'est rapide mais je pense que ça vient du côté qu'il n'y ait pas de frais d'agence avant qu'on vous trouve votre mère porteuse et ça c'est peut-être un autre coup à notre une autre question à poser est ce qu'il y a des frais d'agence avant de commencer une recherche donc il n'y a pas de frais d'agence il n'y a pas d'exclusivité donc vous pouvez commencer une recherche sans rester avec nous c'est à dire que vous pouvez contacter une autre agence de mère porteuse et voir qui vous trouva votre mère porteuse en premier donc on donne beaucoup de liberté aux parents pendant ce recrutement pendant ce jumelage on dit pendant ce pendant le temps de recherche de la mère porteuse donc en gros il n'y a pas une liste d'attente de parents qui s'allonge et qui s'allonge et qui s'allonge et qui s'allonge moi j'ai personnellement 25 couples à matcher c'est pas énorme je travaillais pour une autre agence auparavant je vous dis ça fait huit ans que je suis dans le monde de la gpa 4 ans avec surrogate first pendant les quatre années précédentes j'étais avec une autre agence j'avais quand même 100 parents ou plus parfois à matcher très 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 différent là j'ai le temps de vraiment regarder chaque profil de comprendre vraiment les différents candidats et candidates pour mère porteuse et être sûr qu'on trouve le bon match mais puisqu'il n'y a pas de frais d'agence il n'y a pas d'engagement les parents peuvent venir vers nous regarder la base de données on a une base de données mais comment c'est une recherche comment c'est une recherche et s'ils ne la trouvent pas ils peuvent partir à n'importe quel moment donc ça a un avantage sur le get first mais trois à quatre mois de temps d'attente sur le get first c'est une question à poser est ce qu'il y a des coûts des frais d'agence vous quelque chose à payer avant de commencer cette recherche comment faites vous le jumelage entre les mères porteuses et les parents d'attention ça c'est une question qui est cruciale également quelles sont les différentes étapes avant qu'on soit matché officiellement quelles sont les différentes étapes par lesquelles nous devons passer pour trouver cette mère porteuse pour être matché avec cette mère porteuse ou jumelé je préfère matcher mais un jumelage c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant il faut comprendre que ça dépend des agences les différentes étapes au préalable avant d'être matché officiellement la bonne chose avec sur le get first c'est qu'il n'y a aucun frais d'agence et pas d'exclusivité du tout jusqu'à temps qu'on soit officiellement matché les étapes par lesquelles nous passons pour vous matcher avec votre mère porteuse c'est donc l'échange de profils vous allez créer un profil vous aurez accès à des profils de mère porteuse donc être sûr que chaque partie aime les profils de chacun on échange les profils être sûr que vous les continuez ensemble que vous soyez d'accord sur pas mal de termes comme les termes maison grossesse être sûr que vous êtes d'accord avec les compensations les lois de l'état dans laquelle elle habite pour tout ce qui est droits parentaux ou tout ce qui est avortement il y a quand même pas mal de choses sur les profils qu'il faut qu'il faut comprendre et qu'il faut accepter donc acceptation des profils de chacun une fois qu'on accepte les profils on envoie tous les dossiers médicaux à votre clinique donc votre clinique va faire la revue des dossiers médicaux c'est la deuxième revue que nous faisons chez surrogate first on l'a fait au préalable pour la qualifier on en fait une deuxième cette fois directement avec votre clinique c'est la clinique votre clinique de fertilité qui va le faire donc il passe du temps sur les dossiers médicaux être sûr que ce soit la bonne mère porteuse s'ils ont besoin de plus d'informations on obtiendra plus d'informations leur donnera on essaiera de les aider à faire la revue des dossiers une fois qu'ils ont revu les dossiers et qu'ils acceptent les dossiers médicaux on va faire un match meeting une étape très très importante où vous la rencontrez pour la première fois je suis là je guide le meeting je pose toutes les questions quel genre de communication on veut relations combien d'embryons on a testé génétiquement ou pas plein 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 de questions qu'on va poser terminaison de grossesse bien sûr être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde d'autres questions par rapport à la naissance le lait maternel pas mal de choses qu'on va aborder après le match meeting si on est d'accord on accepte de continuer la prochaine étape avant d'être officiellement matcher c'est l'évaluation psychologique de la mère porteuse à surget first on va faire l'évaluation psychologique de la mère porteuse on va payer pour cette évaluation psychologique donc si elle est disqualifiée psychologiquement c'est nous qui perdons les frais des évaluations psychologiques donc il faut comprendre qu'on essaie de faire le maximum pour les parents avant qu'ils commencent leur aventure gpa leur parcours donc une fois qu'elle est acceptée psychologiquement c'est là où vous êtes officiellement qualifié ou matché jumelé avec votre mère porteuse et vous pouvez commencer l'aventure il y a la première moitié des frais d'agence on ouvre un compte séquestre avec dix mille dollars et on peut commencer voilà donc ça c'est les différents différentes étapes à surget first mais les étapes varient selon les agences donc demandez voyez ce qu'il faut faire avant d'être matché officiellement avant de payer quoi que ce soit ok donc quels sont les coûts impliqués et pouvez vous fournir une estimation détaillée alors je pense que toutes les agences vous donne une estimation de coûts ça va dépendre des agences des coûts estimés généralement aux états unis quand même il y a un coût qui est assez moyen pour la gpa en 2024 je dirais de 185 à 200 mille dollars pour la totalité du projet tout ce qui est agence maire porteuse les assurances avocats les médicaments la clinique les embryons les tests génétiques les transferts bon tout 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 vraiment le projet complet est estimé entre 185 et 200 mille maintenant ça peut même être plus selon si vous voulez prendre une assurance santé pour l'enfant et c'est conseillé de l'apprendre donc à voir si vous voulez l'apprendre il ya des parents qui ne l'apprennent pas surtout qu'elles sont très chères en ce moment donc à voir vraiment ensemble les différents coûts et à voir avec des courtiers d'assurance s'ils pourront vous aider à comprendre les assurances santé enfants mais ça peut être plus cher selon l'état de la mère porteuse californie est généralement plus cher il va y avoir bien sûr les coûts de l'agence qui peuvent varier les coûts de clinique qui peuvent varier les compensations de mère porteuse en 2024 les mères porteuses commence avec une compensation de 45 mille dollars aux états unis ça peut être plus cher si elle est en californie pourquoi les demandes sont plus hautes en californie donc les mères porteuses